Elle se déhanche, elle s'avance comme une rose provocante, elle est blonde, elle est à Paris, clin d'œil avec Christophe Marté et Bernard Giraudon. Une foulée conquérante, quelques heures avant son premier concert à Bercy, Madonna s'est avalée 10 km d'asphalte parisien, une gymnastique quotidienne qui laisse ses gardes du corps sur les genoux. Un décor digne de Métropolis pour l'apparition d'une madone, plus Valkyrie que Bonne Sœur. Son show, elle l'a supervisé dans les moindres détails. Et c'est elle qui a choisi de revenir aux ingrédients de ses premiers succès, une musique sucrée, mais des textes qui répètent inlassablement que le sexe est bien la meilleure façon de profiter de notre passage sur Terre. Ce qui fait de Madonna un personnage à part, dans le paysage d'une Amérique plus puritaine que jamais. Le look provoquant est sexy. Et ici, c'est en France que Madonna l'a trouvée grâce au crayon de Jean-Paul Gauthier. Je suis ravi de l'habiller, elle, parce qu'elle est superbe. Elle est très belle, les mensurations sont parfaites. Elle est facile à l'habiller ? Très facile à l'habiller, très 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 facile. Si tout le monde était comme ça, ça serait très simple. Et la haute couture peut-être vivrait. Et c'est aux côtés de Warren Beatty que les amateurs pourront bientôt retrouver Madonna en vente, façon années 30. Dans Dick Tracy, déjà un méga succès aux Etats-Unis. A 31 ans, cette star caméléon a vendu 60 millions de disques. Si le titre de son dernier album, Breathless, peut se traduire par Abutsu, Madonna, elle, n'en manque assurément pas. Pour aller vite, dans un instant...